Le taux directeur de la BCAO est le plus faible dans l'Afrique, après le Maroc. Il est aujourd'hui de 2,5%, alors que le Maroc est à 2,25%. Donc ça me permet de revenir sur la problématique du financement, des taux d'intérêt de financement de l'économie sociale et solidaire, et notamment en tout cas de la frange concernée. Principalement actuellement par la microfinance, mais il faudrait relever, et je pense que c'est nécessaire de le faire, que le secteur de la microfinance a besoin de ressources à des taux abordables. S'il n'a pas les ressources nécessaires, notamment des ressources concédées par l'État, vous avez vu tout à l'heure lors de la présentation de l'exemple marocain, c'est les ressources à des taux abordables qui peuvent permettre à la microfinance de prêter à des taux abordables. Les taux d'intérêt ne peuvent refléter que le taux de son propre financement. Et comme l'épargne n'est pas aussi élevé que cela, l'épargne collectée par la microfinance, les SFD, les mutuelles comme on les appelle communément, il leur faut bien financer les besoins de la population, donc ils sont obligés eux aussi d'aller emprunter auprès des banques. Et donc, c'est ça qui explique que les taux de financement peuvent paraître élevés, mais ils ne reflètent que le coût de leur propre financement. Et l'appel qui a été lancé, c'est qu'on puisse leur permettre d'accéder à des ressources, à des taux abordables pour pouvoir prêter à la population à des taux abordables. – Sous-titrage Société Radio-Canada